Cours d'eau qui flirtent à la limite de la sécheresse. En Saône-et-Loire, les bassins de la Saie-Aiguillotte, de l'Arcon, ses Sornins et de la Grône sont en alerte renforcée. Une situation comme ici à Cluny, que les habitants prennent avec philosophie. Non, ça me suit pas moi. Ça fait 40 ans que j'habite ici. Quand il y a eu la sécheresse, l'eau a toujours baissé. On est un peu vacciné dans la question. Pour éviter un désastre, la préfecture a pris des restrictions d'usage de l'eau. Comme l'interdiction de laver des voitures ou d'irriguer de 8h à 20h les cultures agricoles et prairies. Ainsi, certaines manifestations sportives sont compromises. Les cours-cipiques de l'hippodrome de Cluny, prévus le 12 août, sont reportés en septembre. Si on arrose pas, on peut pas courir. C'est tout simple, c'est du gazon, c'est de l'herbe. Donc si l'herbe, s'il se passe souple, les chevaux peuvent pas courir. Donc à partir du moment où on peut plus arroser d'ici le 12 août, la course peut pas avoir lieu. L'entretien du terrain nécessite en effet de pomper 80 mètres cubes d'eau dans la grône pendant 7h toutes les nuits. C'est irréaliste. Mais à une plus petite échelle, l'arrosage des jardins de 20h à 8h est autorisé. Pour Pierina, c'est un soulagement, car ces légumes souffrent. Regardez voir, les petits tomates à eau sont tous grillés. Les premières, ça va, mais après, je sais pas, qu'est-ce qu'on va ramasser. Une certaine inquiétude qui ne devrait pas être rapidement dissipée. Les prévisions météorologiques annoncent une persistance des chaleurs, donc la situation ne va pas s'améliorer et on va certainement aller vers une dégradation de la situation et donc probablement une aggravation des mesures de restriction. Les nappes et cours d'eau du département de Saône-et-Loire n'ont jamais été autant surveillés.